mesdames et messieurs bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale nous avons nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux messieurs joseph beza il est cadre de l'idps il nous fait l'honneur d'échanger avec nous ce matin et bienvenue monsieur joseph merci merci de me donner cette occasion et cet honneur c'est de cette considération voilà je salue tous qui vont suivre cette belle émission nous avons des thématiques avec nous sur ces plateaux tentatives d'évasion à makala en grme depuis nous allons revenir sur la crise observer ces derniers temps à l'idps déjà nous allons prendre un élément que nous allons suivre et puis on revient l'instant à d'après avec la technique kim martin bombo est ce qu'on peut prendre cet élément contrairement aux images que circule sur la toile ou des dizaines de corps sont superposés les uns sur les autres les vice ministres de la justice avance un bilan des des morts après sa descente ces matins à la prison du makala le premier responsable de ceci ce sont les magistrats qui envoient en prison même des simples suspects en droit pénal congolais la liberté et le principe la détention est une exception est une exception ce qui veut dire que la prison est en principe fait pour les condamnés jannonce ici que dans les heures qui viennent le ministère de la justice va prendre une résidence circulaire interdisant l'envoi en prison des simples suspects même dans les cas où ils sont mappés nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal une tentative d'évasion a eu lieu la nuit de dimanche à ses lundi au centre pénitentiaire et de rééducation de kinshasa ex-prison centrale des makala d'après un administrateur de la prison contacté par les médias plusieurs pertes en vie humaines sont à déplorer ce sont quantiques les ministres de la justice dénoncent les actes des sabotages prémédités et annonce par ailleurs à certaines deux mesures dont l'interdiction jusqu'à un nouvel ordre à transferment par le magistrat des barrières les détenus cprk à l'intensification du processus des désencorgements des prisons des makala dolo et de l'intérieur du pays et l'accélération du projet de déglocalisation du cprk par la construction d'une nouvelle prison ex-centrée de la ville de kinshasa voilà c'était là l'élément de la rédaction monsieur joseph ombeza vous êtes politologue alors quelle est votre lecture en tant qu'analyste politique sur cette question merci monsieur daniel pour pour m'avoir accordé cette parole pour commenter ces événements tragiques qui s'y sont produits la nuit de dimanche à lundi c'est vraiment déplorable quand j'ai vu ça dans les réseaux sociaux je me suis très mal senti voilà pour moi l'occasion de présenter mes condoléances le plus sincère et le plus attristé aux familles des prisonniers morts parce que c'est pas une bonne chose la morale personne ne souhaite mourir dans n'importe quelle condition mais ça c'est vraiment je présente mes condolences mais en tant qu'analyste d'abord il faut partir du principe que cette prison a été conçu vers les années je crois avant l'indépendance les indépendants ok alors la capacité de la prison centrale de makala qui aujourd'hui centre pénitentiaire de rééducation mais ne peut contenir que 1500 personnes alors selon les informations les détenus et les prisonniers cesserait l'ordre de plus de dix mille personnes donc c'est déjà un problème rien que le nombre de personnes qui sont dans cette prison peut être la cause de beaucoup de facteurs qui puissent entraîner des morts ouais déjà le surpeuplement de la prison pose un problème deuxième problème c'est que avant l'arrivée de monsieur constat moutamba il ya il ya eu de vrais problèmes là je déplore le passage inaperçu de madame rose mutombo donc cette cette madame n'a pas aidé le président en tant que ministre pendant trois ans c'est à l'arrivée de mission constat moutamba que je salue qu'il a qu'il a fait montre d'un courage exceptionnel il a commencé par désengorger la prison centrale de makala il était déjà deux à sa deuxième vague et ça les continuait déjà plus de 900 imaginez 900 déjà libérés et il avait commencé même à la livraison de mousse pour que les prisonniers d'hommes dans de bonnes conditions même leur alimentation même leurs soins médicaux alors il ya aussi un projet de réhabilitation de bâtiments avec le président de la république avec le projet sans jour et quelques pavions qui ont été déjà réhabilité tout ça dans le souci le président de la république dans sa tête il considère et les congolais qui sont en prison et les congolais qui sont en dehors de prison de la mer qui devait avoir quand même les minimum les conditions requises alors ce qui s'est passé effectivement c'est un acte de sabotage on parle des tentatives d'évasion mais vous vous parlez c'est un acte de sabotage mais mais le sabot les tentatives d'évasion peut être aussi contenu dans le sabotage oui ça le sabotage c'est un tout mais tentative d'évasion là c'est qu'on a vu là c'est imaginer un pavion contient combien des prisonniers et que 5 et sorte pour tenter de s'évader et puis c'était à 2h du matin selon les informations il ya une coupure d'électricité pendant ces heures là vous imaginez tuer garde commis à ces postes là et qu'à 2h du matin et l'afflux des prisonniers qui tentent de s'évader et de prendre de la poudre des scampettes là ça pose un problème la question est ce que les enquêtes sont en cours les cours il n'y a pas coupure pratiquement dans toute la commune selon certaines personnes à gama kala il ya évasion est ce qu'il ya des complicités entre l'intérieur je ne sais pas je ne sais pas lier mais je parle de facteurs parce que l'obscurité peut causer aussi beaucoup d'insécurité on les voit dans la vie province de kinshasa là où il ya la lumière il ya moins d'insécurité mais il ya il ya le noir c'est beaucoup plus favorable pour des crimes alors c'est qui s'est passé les gens critiquent le ministre le vice premier ministre le ministre le vice ministre de la justice pour avoir évoqué le nombre de deux oui alors selon mon analyse selon mon analyse il avait bien fait de communiquer et de monter au créneau mais il ya quand même des bémols il ne devait pas directement cité des magistrats et il devait pas donner le nombre de morts en précision il n'avait que à parler de cas de décès et que les enquêtes seraient en cours et c'est là on déterminera le vrai bilan mais il s'est précipité de donner les chiffres et des deux et il s'est précipité aussi des cités nommément une une corporation il s'est justifié donc là mais les informer les gens pendant la période de crise je crois que c'est légitime il a bien fait mais il ya eu des petits bémols et je crois que c'est là maintenant son excellence monsieur le vice premier ministre ministre de l'intérieur a à donner le bilan provisoire de ce qui s'est passé réellement 129 morts dont 22 je crois c'est réellement par balle et 24 pratiquement 24 et puis c'est qu'il pose on nous maintenant la question est ce que les forces de l'ordre avait-il pouvait-il tirer à bout pourtant avec de munitions létales mais mais la loi aussi autorise parce que si vous voyez la loi sur le le maisons des maisons des prisons et des pénitentiaires et c'est la même loi qui 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 est appliquée quand avec nos polices de frontières donc c'est à dire là quand quelqu'un essaie de s'évader parce que la loi parle d'un évadé s'il ya un évadé qui tente de s'échapper là les services à la prison informe le bourgoumestre de la commune en question mais là c'est un cas d'évasion massive même lui-même le militaire le commis de l'état chargé de la sécurité il veille aussi pour sa vie vous imaginez la plupart des gens qu'on n'a pas souhaité qu'ils meurent seulement par bousculade il vous souviendra des événements malheureux de du concert du pasteur michael ambaye il ya des gens qui sont morts par bousculade vrai quand il ya il ya une masse de gens parce que les pavions voit il faut voir les portes et que si plusieurs personnes tenter des sorties et les gens se bousculeront et il y aura des l'étouffement et certains perdons même la vie parce que les gens vont se piétenir là dessus c'est là on a déploré donc voilà un peu mais ce qui part qui pensent que déjà en voyant ce qui s'est produit moutamba a pratiquement échoué pour sécuriser nos prises mais personne est le nombre des militaires est inférieur au nombre des prisonniers à l'intérieur mais cela va de soi monsieur il ya aucune prison dans le monde où les militaires sont plus nombreux que les détenus et les prisonniers il n'y en a pas c'est toujours les prisonniers qui sont plus nombreux ou bien il faut je vais parler un peu de la geste de la géostratégie quand vous avez par exemple une population d'un million d'habitants vous savez le nombre de militaires et qui sait combien c'est 100 mille ouais donc c'est la même chose avec la prison centrale de makala selon certaines indiscrétions et les prisonniers certains prisonniers je ne parle pas du tout avait tenté d'aller casser le magasin là il y a un stockage des dames ça je ne sais pas c'est comme on comprend pas mais sur le journaliste imaginez vous mettez vous à la place de ces agents de l'ordre je ne dis pas que non je suis je ne dis pas qu'il faut tuer mais mettez vous à la place de celui qui est chargé de la sécurité et qui en fait vous l'avez dit il est là d'abord lui-même en sécurité en plein deux heures du matin parce que ceux qui sont dans cette prison sont pas des enfants de coeur tous bien qu'il ya des des innocents mais la plupart ce sont des revues de la société donc ce sont des vrais criminels voilà où je demanderai au gouvernement qu'on puisse séparer et les militaires et les policiers qui sont incarcérés à makala et les civils voilà parce qu'il ya des militaires là bas où il se viendra de monsieur dit qu'à peine il a fait 20 ans là bas alors il faut mettre la prison catégoriser le rang le plus dangereux vous les envoyer à anguenga et très loin de kinshasa les militaires vous les envoyer en dolos et les civils qui ont des peines par exemple de deux trois ans cinq ans mais quand vous avez quelqu'un qui est condamné à mort il va finir sa vie en prison dès que l'occasion s'est présente pour s'évader il va le faire on revient un peu à cette question sabotage vous avez suivi mais oui parce que le ministre de la gestion des prisonniers ils vont saboter non pas forcément les enquêtes sont en cours pas forcément mais il faut faire la chronologie des événements dans cette période il ya il ya des gens qui sont mal intentionnés quand il est congolais que j'appelle de mauvaise qualité qui voudrait à tout prix saboter ces mandats ça je vous le dis parce que nous sommes en politique alors tous les moyens sont permis ils ont tenté par plusieurs moyens aujourd'hui moi je dis c'est 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 une forme de réurgence des forces centrifuges des cellules dormantes qui pour créer le chaos et rendre un gouvernable le pays dans dans n'importe quelle quelle manière il suffit d'atteindre l'objectif qu'on veut il ya celle qui tente le dialogue et il ya celle qui tente ceci et celle là tout ça nous sommes dans un dans un marasme et dans un dans un environnement où on fait créer le chaos pour légitimer une certaine démarche politique et moi je crois que la prison centrale de makala les enquêtes nous les diront pour moi il semble que c'est sur la même voie parce que ces prisonniers ont toujours été là on a livré des matelas pour qu'ils donnent dans de bonnes conditions on a changé leur alimentation pour qu'ils mangent un peu plus décemment qu'avant et il ya une vague de libération et en cette période là que les gens se tentent de s'évader moi je trouve que c'est c'est un peu compliqué alors monsieur joseph comment éviter ce genre de situation dans les prochains jours mais à ceux qui pensent que notre service des renseignements a totalement échoué parce que il n'est fait que subir mais maintenant où est le centre que subir alors que ça s'est présenté le langage de ses opposants c'est très dangereux il faut pas suivre ces gens là il faut pas où le centre a été frappé au coeur de manhattan aux états unis où était le service de sécurité américain le service de renseignement mais quand l'ennemi va te frapper il vient à l'improviste et annonce pas je ne dis pas que les services doivent rester bras croisés mais il ya ceux qui viennent comme ça de manière brusque mais le plus important c'est votre capacité de contenir ce qui est arrivé et de maîtriser la situation c'est que les services de renseignement et de sécurité ont fait ils ont maîtrisé la situation les gens des environs ont vécu une situation est extrêmement difficile parce qu'à deux heures du matin vous dormez comme ça il ya des coups de balle mais voyez vous un peu comment les dangers c'est quoi en cas d'évasion comme ça mais le danger parce que ce sont des criminels qui vont s'évader oui et c'est criminel là ils peuvent être donc mais je signale aux congolais aux congolais ce n'est pas seulement il ya eu plusieurs évasions dans l'ensemble du pays il faut pas seulement le point amatadi il ya des évasions même en province même au kassaï et puis un peu plus partout il ya des évadés comme ça c'est c'est là aussi le problème de la sécurisation des milieux carcéral normalement prison centrale de makala devait être délocalisée pour amener plus loin de la ville parce que quand c'est là cette prison était construite le milieu était une forêt à l'époque kinshasa s'est limité quelque part là maintenant avec tout ce qu'il ya comme démographie tout ce qu'il ya comme imaginer une telle prison au milieu des habitations deuxièmement le risque c'est que ces gens quand ils sortent c'est des règlements des comptes et c'est l'insécurité aujourd'hui on fait face au coulouna aujourd'hui et qu'on connaissait qu'on connaissait tant soit peu de contenu mais que ces gens s'évadent encore vous imaginez ce qui pouvait avoir lieu comme règlement de compte comme insécurité mais il faut pas oublier aussi à makala il ya des militaires qui sont arrêtés qui sont mis là bas il ya des gens de jean marc kaboun qui pensent que c'est tout ça c'était prévu pour mettre fin à la vie de la récuperation politique moi j'ai ici j'évoque les professeurs milbo nguéli mon professeur de sociologie politique qui qui nous a parlé toujours qu'il ya un langage pour les opposants et un langage neutre moi je comprends qui ses vertus dans cet exercice inutile improductif parce que la qualité de l'opposition que nous avons fait défaut et y compris le parti le micro parti de monsieur jean marc kaboun et ils sont dans tout dans dans tout ça qu'on convivierait monsieur jean marc kaboun mais non absolument pas absolument pas les gens disent et j'ai entendu les gens tweetés et disent que c'est le régime qui est responsable mais ça c'est absurde et inutile mais non mais non mais non mais non mais non mais c'est j'ai pas assumé non qu'est ce que nous devions assumer mais monsieur le journaliste il ya des langages là c'est sous félix c'est ce qui est très dangereux ça passe à l'opinion c'est ici ça 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 semble être une manipulation ok dans le sens où monsieur félix chiseké dit président de la république sur son instruction par l'entremise de madame la première ministre judith soumy en là procède à la désengorgement des prisons il y en a plus de 900 et dans la même période il ya une évasion il ya 120 morts 129 morts vous attribuez sans régime mais non mais non ici j'évoque tous ceux qui sont dans la sécurité des criminels criminologues quel est le motif et le mobile que le gouvernement commettrait ces crimes aucun ne m'a répondu jusqu'aujourd'hui parce que pour commettre un crime il faut qu'il ya un motif immobile le même président le même gouvernement le même ministre ministre d'état procès de désengorgement lui-même aussi il dit prenez les armes allez tuer violer pour désengorger pour désengorger dans leur tête c'est ça qui vaut c'est ça la dangerosité cette tragédie devient un fonds de commerce de cette opposition qui n'a pas d'argument les décisions prises par le cabinet du ministre de la justice il interdit qu'au préalable avant de transférer un détenu il faudrait que qu'ils soient notifiés moi je suis moi je suis j'éprouve pas toute la démarche mais quand même c'est que monsieur constamment est en train de faire il est en train de faire bouger les lignes parce que la plupart de ceux qui sont détenus là bas certains d'entre eux n'ont jamais été devant un juge leur juge naturel naturel d'autres ils sont ils sont dans des dans des situations mais vous entendez que quelqu'un qui a volé un peu un million là avoir une liberté provisoire et puis il n'y a de n'importe quoi c'est dans cette justice parce que nos magistrats n'ont pas il faut le texte sous félixi secrétaire oui c'est pour cela les lignes bougent parce que c'est un système il faut le dire c'est un peu ça la grande mafia dans notre justice c'est la loi de l'omerta monsieur constamment m'a évoqué quelque chose qui m'a qui a captivé mon esprit quand il disait le peu de temps que j'ai fait je pouvais avoir un petit 10 millions de dollars donc je me pose la question tous les ministres qui sont passés là étaient dans le dans le système c'est pour cela la justice n'a pas bien marché moi le choix de madame rose moutomba était un mauvais choix pourquoi parce qu'elle est magistrate de carrière parce que après la fonction et doit rentrer dans sa corporation alors il n'y avait pas moyen de traquer le juge et le procureur mais constamment moutomba c'est un avocat de carrière il n'est pas dans leur corporation vous voyez c'est pour cela ils sont en train de s'entrechoquer vous donnez raison à ceux qui pensent que c'est possible venger qu'il est en train de prendre certaines mesures non mais c'est salutaire pour les pour les pour l'intérêt public pour l'intérêt public la démarche peut faire mal parce que il faut des décisions populaires dans ce pays parce que si nous n'y arrivons pas là ce pays ne se redressera pas parce qu'il ya une complaisance manifeste merci alors on retient quoi sur cette non on retient que c'est une c'est un événement c'est une c'est une tragédie qui nous est arrivé et ça doit nous interpeller tous à mettre en place des réformes le plus rapidement possible pour nous éviter ça mais pour les familles et pleurer mes condoléances et nous partageons votre douleur mais pour les opposants qui veulent faire de ça un fonds de commerce cherchez autre chose ne mettez pas ça sur la tête vous cherchez des poux sur la tête de monsieur félix n'a même pas de cheveux donc ce n'est pas lui mais le le gouvernement assume sa responsabilité dans le sens où c'est le gouvernement qui doit mettre des conditions incarcérales plus ou moins acceptable ça c'est la responsabilité du gouvernement sûrement nous vous avez suivi les points de presse débattu le coup bon nous reviendrons on va d'abord prendre la question de comment on va quelle est la santé des lits de presse actuellement permettez moi pour pour dans votre émission de passer un message j'ai accompagné l'honorable socatès moubenga dans ses vacances parlementaires et parce que lui il est l'élu de mon rafou là nous avons été à fond dans mané quand vous avez déjà entendu parler vous n'avez qu'il a beau ok l'emba imbo oui donc nous avons parcourir à pied de porte à porte et nous avons été jusqu'à la frontière de la commune de king de monde à fouler qui c'est saut c'est là où il a rencontré ses électeurs il a parlé avec eux de leurs problèmes parce que il ya des démarches au niveau de la snelle et de la régie des eaux pour amener un peu plus de courant et plus d'eau donc voilà un peu c'est qu'il a fait donc bravo à lui et il ya aussi un autre souci au niveau de la djrk et il a rencontré le travailleur de la djrk parce qu'ils accusent trois mois de retard d'un paiement et il s'est impliqué à cela maintenant la crise à l'idepes la santé oui il faut il faut dire l'idepes a traversé des moments aussi très difficiles dans son histoire nous sommes l'idepes est née dans la douleur dans le pleur et dans les gémissements le 15 ou le 15 février 1982 vous imaginez et c'est par des brimades par des emprisonnements des tortures et nous avons connu un long moment transitant de lutte où il ya eu aussi des départs il ya eu aussi des problèmes des conflits internes mais au finish idpes est resté debout donc c'est pour dire aujourd'hui peu importe ce qui arrive idpes restera toujours debout parce que idpes est un patrimoine national et puis parmi les cinq grands partis en afrique et nous sommes dans dans cette organisation internationale de partis socialistes au monde où augustin kabouya est le premier vice président maman ma question qu'est ce qui est à la base de ce qu'on observe il ya deux les désordres que vous êtes les deux ordres que les deux ordres de queue et ils ont les frondeurs ont créé au parti la plupart de ceux là sont des amis nous sommes une même famille mais sur certains points de vue ça ne marche pas c'est ça la famille a aussi un moment où même dans une même famille a aussi le problème et voilà ce qui est arrivé ils ont accusé augustin kabouya parce que moi je soutiens la légalité je soutiens le secrétaire général du parti parce que sur le plan de statut c'est lui qui engage le parti sur pied de la convention démocratique du parti qui s'est réuni à qui s'entoure et sur pied de résolution d'un gandaya là au mois d'août 2023 qui a conféré augustin kabouya la latitude d'engager le parti alors tous ces gens là étaient dans tous ces assises ils n'ont jamais évoqué ce genre de choses à l'époque pour dit qu'augustin kabouya tu ne peux pas prédestiner au parti mais c'est une question seulement de partage de gâteau ok la plupart de tous ces jours donner raison à ceux qui pensent que l'idée personne n'est pas là pour la population les slogans les peuples n'ont oublié il faut il faut il faut faire la part de chose je suis j'en arrive il faut faire la part de chose entre un problème interne en notre parti et la gestion du pays qui est gérée mais ça impacte la gestion non non ça ne peut pas impacter la gestion parce qu'il est fait c'est un fait privé il est fait avoir ses mandataires pour gérer la république avec les autres des députés qui sont là mais qu'on qu'on voit sur diviser c'est totalement pas importe mais cela ne peut pas entamer la bonne gestion du pays par le président de la république cela va de soi parce qu'au moment il ya crise à l'idps c'est en ce moment là qu'il ya 200 kilomètres de roca qui sont en train d'être construits pendant qu'il ya crise l'idps en ce moment là la route kamanyo la boucave est en train d'être construit pendant pendant qu'à moi chat et autres donc c'est pour dire ceci alors les amis ont dit parce que pour être il faut il faut partir de août 2023 augustin kabou ya a amené le parti aux élections le président félix a été réuni les ambitions ont été quand même j'en arrive maintenant on a la majorité à tous les niveaux maintenant c'est au niveau interne de par rapport aux en à la gestion des ambitions le secrétaire général augustin kabou ya a demandé aux gens de verser des dossiers je vous informe il y en avait plus de 9000 et quelques mais les postes à pouvoir n'est qu'à l'ordre de moins de 400 imaginez vous alors tous ces gens là voudraient et aussi gérer ce n'est pas ce n'est pas mauvais de ce qui est naturel mais il faut trouver l'occasion parce que l'idps gère le pays co gère le pays avec les autres c'est à dire nous n'avons que sept ministres et quelques mandataires qui seront nommés donc tout le monde sera pas nommé on a accusé kabou ya d'avoir mis les membres de sa famille dans des postes par ci par là mais est ce dans la famille de kabou ya ya pas il n'y a pas de membres du parti qui a étudié qui ont une bonne éducation qui a une bonne formation donc penser comme ça moi je trouve que c'est pas bon mais moi je trouve que le problème c'est ailleurs c'est en fait eux ils ne veulent pas du retour du présent félix au parti après et ses mandats constitutionnels comment ça mais moi je vous le dis parce que gandaya là a conféré à à aukissan kabou ya la latitude de gérer le pays jusqu'en 2028 et ils ont été d'accord et tous je dis et tous maintenant ils sont allés en l'espace d'un mois ils ont changé des secrétaires généraux intérimaires sur pied de quel statut du pays du parti et règlement dans l'intérieur du parti voyez parce que kabou ya est là sur par par le biais de 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 notre statut l'article 30 qui confère d'ailleurs la précision détail la convention démocratique du parti n'est pas un organe décisionnel c'est un organe de concertation la décision c'est au niveau là de l'article du 7 de notre statut qui confère au congrès la décision ouais alors nos amis se base sur sur une convention démocratique du parti qui est déjà en fin mandat parce que le cycle électoral et a été mis fin avec l'installation du bureau du sénat c'est pour cela le monsieur kabou ya le secrétaire général a mis en a mis au pied une commission pour identifier le membre de neuf organes qui vont être dans la nouvelle convention démocratique du parti et que la démarche que les autres ont entrepris c'est une démarche cavalière qui n'engage qu'eux-mêmes donc c'est pour apaiser les gens au guicin kabou ya j'ai entendu dire qu'ils viendraient installer les c'est ça sera terrible c'est quelques jours non mais ils sont que dans les réseaux sociaux je demande aux gens de s'apaiser ils sont que dans le réseau sociaux combien de menaces ne nous ont-ils pas lancé pourquoi vous ne voulez pas éviter cette affronte mais au guicin kabou ya c'est c'est pourquoi au guicin kabou ya est dans la légalité pourquoi qu'est ce qu'il doit éviter pourquoi vous ne voulez pas les inviter les écouter échanger vous qui pour ok ma question qui pour réconcilier ou mettre d'accord les fils et filles d'étienne précision détail avant que cette histoire ne commence ils ont été tous reçus par le secrétaire général au guicin kabou ya ils ont ils lui ont amené des propositions des propositions fallacieuses qui n'allait pas arranger le parti et lorsque augustin kabou ya refusera ses propositions c'est comme ça qu'ils sont ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire ils ont été reçus et puis kabou ya n'a jamais dit que toi je ne te reçois pas je respecte certains secrétaires nationaux d'ailleurs je vous informe que monsieur c'était kabangu monsieur kalenga et monsieur abiba ont été démis de leurs fonctions par le secrétaire général au guicin kabou ya et ils ont été remplacés c'est pour moi l'occasion de saluer monsieur barouti qui a été nommé comme porte-parole du parti donc voilà pour mettre un peu de l'ordre dans le parti donc qui pour nous réconcilier il n'y a pas des textes quelles sont des décisions à prendre est ce qu'ils font les exclures non pour l'instant la première mesure est tombée c'est qu'ils sont démis de leurs fonctions et quand la nouvelle convention démocratique du parti qui sera convoquée incessamment avec tout ce qu'on met l'émanement parce que j'ai lusion je vais expliquer aux congolais aux congolaises vous savez la convention démocratique c'est ces neuf organes la première le premier organe c'est les députés nationaux et sénataires dans l'autre convention démocratique ce ne sont que des anciens députés qui n'ont pas été il faut des députés nouvellement élus et des sénateurs et puis les mandateurs publics les ministres ainsi de suite jusqu'à la fin donc c'est pour dire que nous sommes en train d'aller dans la phase de l'harmonisation et il parle de l'harmonisation mais kabou est en train d'harmoniser les choses que quand la nouvelle convention démocratique se mettra en place c'est alors il y aura une autre commission des disciplines qui sera mise en place c'est alors que le cas de nos frères sera c'est pendant ces temps là les mandats est en train des mandats de qui les mandats des fédés de l'idepress au pouvoir mais qui vous dit que l'idepress ne sera pas il sera plus au pouvoir après 20 28 très bien alors à quoi quel rôle pour peut-être tout ce qu'il y a comme bon les autorités des références parce que si j'ai pensé à ma maman qui non il faut laisser non non qui peut appeler les ses enfants les prodiguer un peu de conseils de faire voir les enjeux les défis monsieur le journaliste monsieur le journaliste vous m'avez vu tenir j'ai ce qu'on appelle le retenu dans mon langage je me retiens parce qu'il n'est pas question ici d'allumer le feu sur le plateau de télé mais ces gens savent qui sont malhonnêtes certains d'entre eux ils sont très malhonnêtes ils sont en train de manipuler de la jeunesse du parti certaines certains groupes de jeunes inutilement c'est ça la dangerosité ok les exposés parce que quand ils viendront le samedi parce que nous allons les saluer le samedi nous serons là pour les saluer pour dire mes chers camarades comment vous allez mais ils risquent d'exposer les enfants d'autrui les jeunes du parti vous êtes préparé pour non exposé c'est à dire s'ils viennent par faire des actes de vandalisme la police non la police va les arrêter et ça sera pas une bonne chose et s'ils seront également accompagnés par la police non comment la police peut être accompagnée des gens qui n'ont pas qualité pour engager le parti citoyen congolais non s'ils veulent marcher ils ne peuvent pas violer la permanence du parti ils n'ont qu'à faire ça sur le boulevard et ça on peut le raccorder par monsieur daniel moumba ok mais venir à la permanence du parti parce que nous aurions des nous aurons des activités le samedi oui parce que c'est le siège c'est le bureau du secrétaire général augustin cabour il sera là moi je serai là d'ailleurs le samedi qui venait vous qu'il voulait venir moi j'étais là la permanence du parti on a suivi le point de presse de la commission est chargée d'identification de membres de de la nouvelle convention démocratique du parti et l'intéresse du cg j'étais là très bien tous s'est bien passé dans le cas on retient quoi sûr c'est on retient que la crise à lui dépêche et cette crise partira parce que nous sommes tous une même famille qui s'appelle une épaisse ce sont des frères et des soeurs que nous ne connaissons que je demande d'ailleurs de mettre un peu comme les qui nous disent bas la terre parce que ça ne vaut pas la peine ça nous n'ont pas ça ça ternit l'image de ces grands partis par leur peut-être comportement à eux parce que augustin cabou il n'a rien à voir alors qu'ils arrêtent ce qu'ils font là parce que c'est un peu la honte de le voir à sainte âne de le voir à gauche à droite ça nous n'a pas maman marthe c'est notre maman elle le conseille tous au même pied d'égalité alors ben point de presse va-t-il ou quoi bon il dépêche vraiment au pouvoir battu et les crêtes vous avez suivi les recrètes le partage observé lors après les élections selon lui dit que les concrets va décider de l'avenir de la fdc dans l'union sacrée vous vous sentez menacé non pour être menacé je connais messieurs je suis beaucoup messieurs bâti que je salue bon moi j'ai un autre une autre façon de voir les choses que je vais exposer ici je sais que ça plaira pas beaucoup de choses à l'aise et là ici j'ai j'ai j'analyse comme politologue vous savez moi si j'étais le conseil de monsieur augustin kabouya conseiller en matière politique nous sommes en 2024 je lui conseillerais de nouer des alliances stratégiques avec certains partis politiques ok mais le premier parti c'est la fdc de monsieur bâti lukobo par rapport à l'ancrage de quelqu'un la fdc deuxième chose pourquoi la fdc parce que je suivis le parcours de monsieur bâti lukobo surtout pendant que nous sommes au pouvoir même avant qu'on y arrive au pouvoir surtout après la première élection si vous voyez cette période entre la fin du premier mandat et le début du deuxième mandat tous les sous-bresseaux qu'il a eu et qui a eu dans la classe politique monsieur bâti est resté constant pour dire que je soutenais le président de la république et même avant les élections il s'est mis aux côtés de l'idps je me souviens même leur premier congrès le congrès datant avait l'option de soutenir le président de la république au moment où l'unc qui pour moi je trouve que non ce n'est pas aujourd'hui au jour d'aujourd'hui un allié crédible pour nous à cause de tout ce que je de tous ces chantage de l'unc de son président moi je trouve que monsieur bâti convient bien dans cette alliance stratégique avec les deuxièmes deux choses monsieur bâti pèse 40 députés nationaux et si je m'abuse entre 70 77 députés provinciaux donc vous voyez que ça pèse mais ils n'ont eu que deux ministères formation professionnelle et travail et voilà donc cette injustice mérite d'être un peu corrigé oui vous l'attribuez à qui non injustice en politique oui parce que ça ça j'analyse librement comme penseur parce que la frustration est légitime j'ai compris l'attitude de monsieur bâti parce que quand il se voit chef d'un part il faut comprendre monsieur bâti il parle en tant que chef d'un parti politique il est obligé il est obligé de protéger les intérêts parce que nous sommes pas venus à l'union sacrée pour plaire aux uns aux autres nous sommes venus au pouvoir et dans l'union ils sont venus au pouvoir c'est des ambitions c'est des ambitieux les intérêts alors il faut définir le cadre moi je crois que il ya lieu de rectifier le tir pour la fdc et les autres partis parce qu'il n'est pas le seul à être frustré il y en a tant d'autres qui ont quelques députés au delà de 10 mais qui n'ont rien eu comme poste ministériel moi je crois qu'il ya lieu de rectifier ça peut-être à la prochaine au prochain gouvernement s'il devait y avoir lieu parce qu'il faut pas il faut pas voir la démarche de et je batte il vous convient de mauvais oeil mais c'est ça que les autres pensent non 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 si c'était même si c'était nous les dépenses nous aurions emprunté le même chemin ok il faut revendiquer non pour revendiquer il faut faire quoi il faut parler mais c'est maintenant au niveau du cg moi je sais que monsieur cg kabouya il a des très bonnes relations avec monsieur bâti on l'a vu même au sénat oui moi je crois que c'est ça maintenant parce que on voit au sein du président de l'union sacrée est-ce que le courant le courant j'en arrive je parle du président le courant passe bien entre monsieur bâti le kwebo et monsieur augustin kabouya moi je crois qu'à leur niveau ils peuvent s'asseoir et discuter c'est ce que je souhaite et c'est ce que je pense afin de ramener l'idps et la fdc à ne pas s'entrer dedans ça il faut éviter ça c'est mon souhait parce que nous n'avons pas besoin de ça parce que des gens vont dire parce que vous collaborez bien avec les cadres et autres que vous voulez non 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 je parle de la personne même des gens de l'idps de la fdc moi je veux la paix entre l'udps et la fdc c'est que je prends non moi je dis ça c'est moi parce que moi monsieur vital caméra et ne m'inspire pas confiance ou ça je le dis à la télé et d'ailleurs c'est avec son nier son nier un c regardez ce qu'ils nous ont fait même même pendant qu'il est là mais c'est compliqué d'ailleurs il n'assistait même plus aux réunions du salon qui sait que j'ai réentendu les réunions de membres du président il est présent de l'assemblée nationale le patriarche mosso était président de l'assemblée nationale mais il était toujours dans tous les toutes les réunions donc voyez l'attitude le comportement de monsieur caméra et ne m'inspire pas confiance à ses relations avec le président lui mais un peu dit on va discuter quoi j'ai appelé le président cela va de soi mais moi je pense que aujourd'hui moi si j'étais le conseiller je le dis de monsieur augustin kabou ya mon secrétaire général je lui je lui suggérerai d'entamer des démarches avec la fdc pour pour préparer 2028 parce que si vous regardez monsieur battu le couple selon certaines indiscretions la présidence ne l'intéresserait même pas c'est des bons c'est des bons alliés ça je le dis selon certaines informations à ma possession que monsieur batti n'est pas trop ambitieux voilà il a des ambitions mais pas être président candidat président de la république pour l'instant même pas en 2028 selon certaines informations et je vous informe aussi ce monsieur a été l'objet de beaucoup de colibé et beaucoup d'accusations fallacieuses et mensongères auprès de l'autorité de référence qui est le présence et tu sais que dit selon certaines informations même auprès de certains membres de famille que c'est lui qui serait à la base de vouloir faire du mal à lui des pèses étant donné même dans son attitude vous voyez il a tout laissé et accompagné le chef vous les suivez dans son point de c'est peut-être calme opposé mais c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit mais les autres là c'est pas le cas est ce que c'était pour peut-être éclairer l'opinion sur ce qui se disait non il est chef de parti politique il est c'était important aussi qu'il est clair sinon il aurait eu des problèmes dans ce regroupement et dans son parti et les gens l'accuseraient de complaisant mais je crois que c'est justifié vous comprenez donc dans l'attitude de mes chobati il ne voit pas être présent alors ça nous profite à nous l'idepès est ce que vous vous sentez vraiment que l'idep c'est au pouvoir et moment vous vous sentez vraiment dans la peau de non il est parti au pouvoir non il faut faire vous n'occuper que pratiquement cinq ou six ministères d'état non mais nous nous aurions souhaité prendre à l'assemblée l'assemblée nationale et le sénat mais avec la sagesse du chef de l'état pour ne pas léser les partenaires les alliés le président a demandé que tout le monde puisse se mettre bas la terre pour que le point de vue il se puisse accorder malgré il y a toujours continuité de filtration parce que je le dis monsieur idris assain mangala n'y était l'intervention du président de la peau il sera il serait président de du sénat voyez avec le soutien de l'udps donc voyez un peu donc moi nous nous sentons au pouvoir mais nous nous sentons au fait ce qui se passe c'est que nous sommes au pouvoir mais dans une coalition nous aurions souhaité que nous soyons au pouvoir pour que nous puissions nous assumer que nous ayons le contrôle du sénat de l'assemblée nationale de la primature en vous écoutant vous donnez raison a échoué non 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 les gens sortent les propos du cg dans le contexte parce que moi j'étais là non non c'est une vidéo d'une minute que tout le monde a vu mais c'est cinq minutes 40 secondes il a commencé à appeler tout le monde à l'unisson que le peuple attendait de vous non non le peuple le peuple anaï déjà quand même de réalisation du chef bien que c'est pas six ans non à six ans nous avons ramener six millions d'enfants à l'école gratuitement voilà vous voulez que je ne continue pas sur ce chenet là donc c'est pour dire nous sommes nous sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait mais il ya des choses qui ont été faits que peut-être par mauvaise foi les gens ne veulent pas le reconnaître mais nous avons encore beau et puis félix n'a pas vocation à tout trouver comme solution il fera sa part celui qui vient d'après lui continuer la position de mlc qui a été gama déçu à qui vous avez senti suivi des menaces par ci par là mais c'est par rapport à moi vous savez bon c'est là non non il faut il faut faire à l'assemblée également il faut faire la part de choses mais attendez il faut faire la part de choses ce sont des élections nous on avait idrissa san mangala qui a été retiré mais oui c'est nous qui devions être le plus le plus frustré que les autres parce que nous aurions voulu qu'un fils udps dirige le sénat moi je comprends la frustration d'ailleurs en politique elle est légitime mais il faut canaliser faut orienter au départ c'était monsieur baba nissa oui mais après c'est madame françoise bimba ça posait un peu un problème est-ce que monsieur madame françoise que je respecte à bien manager pour convaincre les sénateurs parce qu'il s'agissait aussi de convaincre les sénateurs non ce sont des autres des mots d'ordre comme vous aimez non pas de mode de l'autre côté vous avez madame nefertiti gundianza d'ailleurs et monsieur kalumba vrai c'est pas de moindre c'est des des personnes qui pèsent alors c'était c'était une élection vous avez vu premier tour après monsieur kalumba désisté en faveur de madame les appels menaces non pas menaces pourquoi menacer il fallait honorer la femme non alors pour honorer la femme il faut menacer non on a appelé juste pour dire mais en politique c'est aussi c'est sûr concilier les binans il faut maintenant parce qu'il y a toujours un contre de contrepartie en politique il n'y a rien les gratuits il reste des minutes daniel mouba l'avis des kinshasa jusqu'aujourd'hui par mois il est dépassé par les événements non on les sent pas non précision de taille monsieur daniel mouba a hérité il faut partir du passif et des actifs c'est un gobel il n'y a que des excuses j'en ai non non dans la gestion dans la gestion non monsieur le journaliste dans la gestion quand vous arrivez à un poste il faut voir les passifs et les actifs parce que parlons d'abord de deux passifs il faut tout le bilan on a l'aligné à la ponabaki n'a pas eu qu'à combien n'oblira a tiki c'est l'homme information on a 160 millions de dollars il ya dette qui mouta tiki la carrière 66 millions n'oblira tiki 3 millions de déchets oui n'oblira tiki déjà en lambo parce que ben nommé batu de manière cavalière et que déjà qu'à ce coup supporté du sou pour ya personnalité parce que comme il pléthorique mais non si c'est que daniel bumba hérité vous comprenez maintenant on te met gouverneur tu commences par où toutes les taxes et les redevances tout ce que tu pouvais percevoir et a indexé dans ma banque mais il faut dire la vérité là bas congolais ce que quand il arrive la première démarche il est allé voir le ministre de finances parce que la situation dépasse la vie c'est un déni vraiment à comprendre la situation dépasse la forme la province c'est pour cela il a recouru au gouvernement central par le ministre de doufamba il a commencé le dragage de rivières pour éviter des pluies torrentielles quand ils vont c'est là va s'abattre sur kinshasa il a commencé le curage de caniveaux un peu plus par ça ce sont des actions de daniel bumba il a commencé avec les militaires commencer petit à petit avec l'assainissement de la ville province de kinshasa vous comprenez aujourd'hui je crois il s'est déplacé en chine il a suivi le président de la république labab dans la délégation pour trouver des solutions pour la ville province de kinshasa jeudi okinois et okinoises d'accorder du temps monsieur daniel bumba laissons-le jusqu'au mois de février 2024 et commençons à le juger par des actions mais il faut pas lui mettre trop de pression mon abattoir voire qu'au craquer laissez-le en charge de l'équilibre les charges de l'équilibre parce que les prédécesseurs non il faut en fait dans la gestion il ya ce qu'on appelle la méthodologie et le répondant la méthodologie c'est la conception c'est la mise en oeuvre et le peuple a besoin du répondant aux actions mais avant qu'il y ait action il faut d'abord méthodologie il faut d'abord répondant donc monsieur daniel bumba a du pain sur la planche mais il a assez des épaules pour supporter ça battre ma transport n'est tout l'obérité à part ba ba nani abakuré oui là je suis d'accord j'ai vu monsieur boba miso n'est pas arrivé à ta couteau t'es j'ai vu monsieur boba miso ministre provincial de transport avec le ministre national de transport ils sont en train de travailler pour trouver des solutions idéales pour la vie province de kinshasa quant à ce qui concerne le transport et la mobilité on est on la rentrée scolaire on a peu dossier des rentrées scolaires je crois que les revendications sont légitimes grève et a reconnu la loi mais grève nous m'a pris avis à rater c'est à dire il faut préaviser l'autorité pour dire que tout compte en guerre voilà nos revendications j'ai vu son excellence monsieur le vice premier ministre ministre de la fonction publique accompagné des autres membres du gouvernement avec le banc syndical pour mettre un peu le choc sur pied pour que bason a rentré et ils ont accepté mais on a vu certains qui ont voulu mais non il faut laisser les enfants rentrer à l'école et vos revendications le gouvernement est là pour traiter ça alors merci beaucoup messieurs à moi de vous remercier est ce qu'il ya un mot est ce qu'il ya quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusqu'ici parce que nous avons fini bon c'est pour demander aux congolais ou congolaises de faire confiance au chef de l'état il ne dort pas et sans penser aux congolais qui sont dans le besoin surtout à rouchourou quand vous parlez de faire confiance sur l'état il ya des chinois qui circulent et l'idp doit normalement des excuses aux congolais non l'idp vous avez vendu du vent au congolais non nous n'avons pas vendu du bon ça c'est de l'opposition unité dans ce pays parce que un président qui arrive il vous donne il met en place la gratuité de l'enseignement ça c'est pas du vent c'est du réel donc le président travail et puis au congolais de faire confiance au chef de l'état et je crois que en 2028 il dira au congolais c'est qu'il a fait et c'est qu'il n'a pas fait et l'autre qui sera de l'idp je le crois continuera merci beaucoup cher joseph pour votre magazine dans la liste de l'actualité à vous mesdames et messieurs chers internautes et téléspectateurs les rendez-vous est pris d'ici là portez vous bien au revoir